Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pénier. J'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Lucas Pinos et Alexandre Garnier. J'ai bien dit Pinos ? C'est parfait. Et pas Pinos, et pas Pino, et pas... Garnier. On est bon. Et Garnier. Qui sont les cofondateurs de Novoma. C'est quoi Novoma ? Alors je ne l'ai pas dit en préparant l'entretien, mais je balance les questions quand vous êtes deux. Tu regardes en partie. Je regarde de milieu, tiens. Qu'est-ce que c'est Novoma ? On passe maintenant à se regarder. Alors Novoma, c'est un laboratoire de compléments alimentaires qui a été fondé en 2012 par Alexandre et moi-même. On est basé à Toulouse, je le précise parce qu'on y tient. Et voilà, le but c'est d'accompagner nos clients dans leur bien-être, avec des compléments alimentaires transparents, efficaces, qualitatifs et abordables. Et ça va cibler pas mal de besoins très concrets comme le système immunitaire, la fatigue, le stress, la digestion. Le multivitamine en fait partie, celui que tu as sous les yeux. Alors ils ont été adorables, ils m'ont apporté, je le mets devant l'écran, là. Une de nos stars. Est-ce que là, mis au point, elle se fait ? Non, elle ne se fait pas, ce n'est pas grave. Un joli packaging, une jolie couleur assez sobre, mais en même temps de la vitalité sur les couleurs, mais qui va changer bientôt. Sur les packagings, ça ne va pas changer. Et la charte, elle change ? Pas trop. Elle évolue légèrement pour se remettre au goût du jour, mais elle reste dans le même adène. Bon, un immense merci à Mickaël Weiss, que vous connaissez toutes et tous, qui est le cofondateur de ShapeArt, qui vient souvent sur le panier, il a ses habitudes ici. On a notamment fait ensemble, on fait notamment ensemble la série Retail, qui est très très cool. qui devient un peu d'ailleurs un espèce de go-to, de top of mind, quand il s'agit de Retail. Ah oui, carrément. Dans le milieu, c'est la référence, on le connaît. Quand t'as une question Retail, appelle Micka. 36-15, code Micka pour le Retail. Donc un jour, merci à Mickaël qui nous a fait cette intro. Vous vous croisez dans une secte. Carrément, une secte. On s'est connu dans une secte. Un club Amazon, et en fait, on est une dizaine de vendeurs Amazon, et on s'appelle de temps en temps, on se fait des visios, on se voit aussi quelques fois par an. pour parler d'Amazon, pour parler de fonctionnalités des évolutions de la plateforme. Le club Robespierre. Pourquoi il s'appelle Robespierre ? Parce qu'il se trouve qu'il y a un fondateur assez sulfureux, on va dire, à ce club Robespierre. Bon, pas dans son business, mais quelqu'un qui aime bien dépasser les lignes et qui a voulu un nom un peu osé pour ce groupe. Le nom d'un gars qui coupe des têtes. Exactement. Il fallait que ça soit tranchant. Club Robespierre, qui est un club assez fermé. C'est pour ça que je parle de secte. Très heureux de vous recevoir. Il y a plein d'histoires à raconter sur votre aventure. Déjà, ce qui est fun, c'est que c'est une histoire, c'est un side project d'études. Vous avez lancé en parler de vos études il y a 12 ans. Vous êtes un dinosaure de la DNVB. Je ne sais pas si vous êtes une DNVB d'ailleurs. On se définit plutôt comme une PME. Même si DNVB, je vois que ça claque. Non, plutôt PME. Je trouve que DNVB, c'est complètement galopédé. Mais bon, les gens savent et ça comprend. C'est vrai que start-up, ça ne nous va pas. DNVB, au final, quand on réfléchit, on est une boîte classique, rentable. Une PME toulousaine. Vous êtes une PME toulousaine, un laboratoire de compléments alimentaires fondé il y a 12 ans en side project lors de vos études. Un des angles déjà qui est intéressant, c'est que vous avez bossé 6 ans en auto-entrepreneuriat, vente de produits et pas vente de services, auto-entrepreneuriat, vente de produits, avant de lancer une société qui était une SARL ? SARL. SARL, avant de passer au statut SAS l'année dernière. Vous me direz pourquoi. Mais donc ce switch est intéressant. Vous avez bossé un peu au début quand il fallait manger, j'imagine, une année, c'est ça ? Un an et demi. Mais rapidement, vous avez été full-time sur ce qui allait devenir Novoma, puisqu'à l'époque, ça s'appelait Nutrivita, je l'ai noté là. Nutrivita, vous me raconterez pourquoi ce changement qui est assez récent. Vous me raconterez aussi pourquoi le changement de statut. Vous me raconterez aussi l'investissement, puisque vous avez reçu un investissement conséquent il y a un an de 3 millions d'euros qui va vous permettre d'accélérer. On peut dire le montant ? On n'avait pas le droit de dire le montant ? On peut dire le montant, on ne peut pas dire que tu l'as. On en est plutôt contents et fiers, donc bien sûr, on peut le dire. Et une croissance qui est quand même géniale, parce que sur les quelques dernières années, vous êtes passé, donc depuis la création de la boîte, 300 000 euros, 1,7 millions, 3,1 millions, 3,8 millions, 8 millions, 100 l'année dernière. Et là, vous visez sur 2024 un atterrissage entre 12,5 millions et 13 millions. C'est beau. D'une boîte qui a toujours été rentable. Maintenant, vous n'êtes plus obligé de l'être, puisque vous avez un investisseur, on le salue. D'une boîte de 30 personnes, dans laquelle vous avez investi 200 balles chacun. Oui, au grand magasin. On parlera aussi de deux anniversaires, je crois. On parlera aussi d'Amazon. Sur les 13 millions que vous allez faire cette année, c'est 50% du chiffre qui provient d'Amazon, sur lequel vous êtes depuis 6 ans, depuis 2017. Ça fait beaucoup plus, ça fait 7 ans. On parlera de Retail, puisque vous êtes présent en Pharma aussi, pour 15% du business. Alors, Pharma plus Retail, ça fait 15% du chiffre. Et ça nous fait déjà pas mal de sujets à couvrir. Bienvenue à tous les deux. Merci de vous recevoir. Vous arrivez de Toulouse. Toulouse, ça ne s'entend pas du tout avec l'accent, mais oui, on vient de Toulouse. Donc, c'est le business à l'école. C'est ça. Quand les copains, ils allaient jouer au lycée, je crois que c'était limite. J'étais même pas majeur. Je tiens à l'impression que je suis le jeune du groupe, parce qu'Alexandre a un an plus qu'à moi. Ils ont 30 et 31 ans. Donc, Lucas a 30 ans et Alexandre, 31. Et donc voilà, 17 ans pour moi, 18 ans pour Alexandre. Et le point de départ, c'était mes parents qui m'imposaient de faire ma petite cure de vitamine C à croquer tous les hivers. Et en plus, c'est une formation de chimiste, donc ils m'avaient un peu familiarisé sur ce qu'était la vitamine C et tout ça. Et c'est vrai qu'on a eu la bonne idée avec Alexandre un jour de se poser sur l'étiquetage de mon petit tube de vitamine C à l'orange. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'ingrédients qu'on ne comprenait pas, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs les premiers à arriver dans la liste des ingrédients. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas proposer de la vitamine C qui se concentre sur la vitamine C où il n'y a pas 4 ingrédients que je ne comprends pas dedans. Mais donc, ce que je trouve dans toutes les pharmacies du monde avec un emballage orange, dont on entend ce qui se rappelle long, ce n'est pas un bon produit ? Ça ne va pas te faire de mal, mais il y a mieux en fait. Il y a mieux. Et en fait, c'est ce qu'on a découvert en allant un peu sur Internet et en voyant que les gens, ce qu'ils voulaient, c'était de la vitamine C. Mais pourquoi prendre autant d'agents ou d'actifs ? Globalement, c'est un peu toujours le même triptype qu'Héolène. Ça va être du sucre, du sel. Là, c'est plus pour le côté organoleptique, pour le goût, l'odeur. Décolorant potentiellement. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un ajout qui ne sert pas à grand-chose. Et éventuellement... Orange, parce que comme ça, ça me rappelle une orange. Ça peut rappeler l'orange. Et souvent aussi des agents de charge. Alors l'agent de charge, j'en parle parce que nous, c'est vraiment un sujet pour nous. L'agent de charge ? Voilà, agent de charge et additifs. Donc, c'est, on va dire, des éléments techniques qu'on va rajouter soit pour remplir une gélule, soit pour fluidifier, on va dire, le mélange et faciliter la fabrication. Et nous, justement, tout le challenge et le point de départ, c'était de se dire, on va se concentrer sur le nutriment et limiter au maximum l'usage de tous ces additifs. Donc, c'est un peu une philosophie qu'on a gardée depuis le tout début avec cette vitamine C toute simple. Et là, maintenant, dès qu'on lance un complément, on essaie vraiment de se concentrer sur le nutriment. S'il y a un agent de charge, ça va être un agent naturel de l'amidon de riz bio ou des choses comme ça. De l'amidon de ? De riz bio. Riz bio. De riz bio. De riz bio. On est très copains avec l'amidon de riz bio parce que c'est un produit sain, naturel et qui permet d'avoir... qui est inerte aussi et qui ne présente aucun danger pour la santé. Et donc, en fait, quand il y avait cette partie, le point de départ sur les comprimés à croquer, en fait, on s'est dit, nous, et surtout les clients, ce qu'ils veulent, c'est la vitamine C. Mais à la base, c'était aussi plutôt pour nous parce que c'est vrai que toi, tu prends de la vitamine C et tu avais plein d'autres choses que de la vitamine C. Et donc, on a juste fait de la vitamine C en poudre, c'est juste de la vitamine C mise dans un pot avec une petite cuillère doseuse pour le verser dans ton verre. Et en fait, c'est beaucoup plus économique, au final, beaucoup plus sain, tout aussi facile à prendre. Et c'est familial. En poudre ? En poudre. Mais du coup, tu ne risques pas d'en prendre trop ? C'est dangereux d'en prendre trop ou pas ? Alors, l'excès de vitamine C, de toute façon, va être éliminé par le système rénal. En fait, si tu en prends trop par rapport à ta capacité à l'absorber, tu vas l'uriner, tout simplement. Donc, en gros, tu peux prendre, ton corps te tolère une certaine quantité et ensuite, tu la ressors par l'urine, tu la pisses. Exactement, c'est ça. Bon, l'idée, ce n'est pas de manger comme du yaourt, mais c'est, voilà. Nous, on préconise... Mais donc, on ne peut pas faire une overdose de vitamine C. Et tu ne risques pas non plus d'être trop excité si tu te trompes de quantité ou de ne pas dormir, je n'en sais rien. Alors ça, c'est une petite idée reçue. La vitamine C n'est pas excitante. Un peu, cette image en tête d'un Red Bull, mais non, ça n'empêche pas de dormir et ce n'est pas excitant. C'est vraiment sur le long terme qu'on va ressentir les bénéfices. Ok. Donc, tu ne prends pas ça un matin où tu ne te sens pas bien ? Tu prends ça tous les matins, pendant deux mois, l'hiver ? Pour tous les compléments alimentaires, c'est la Red Bull, d'une cure, c'est de la prendre de manière régulière. On dit toujours dans un cadre de vie sain, etc. Mais c'est vraiment important d'avoir ce rituel. Si c'est tous les matins, c'est tous les matins, pendant une durée relativement longue, pour que le corps ait le temps d'en tirer les bénéfices. Ok. Je voulais vous poser cette question à la fin, mais je vais la poser maintenant. J'ai l'impression que s'il se passe une journée sans qu'il y ait une nouvelle start-up, une nouvelle DNVB qui lance des compléments alimentaires, ou qu'ils me disent qu'on est le succès de l'année en compléments alimentaires, ce n'est pas une journée normale. C'est un marché qui est ouf. J'ai l'impression que les cosmétiques et les compléments sont les deux verticales, si tu veux, où je reçois 10 start-ups qui veulent passer sur le panier tous les jours. C'est clair. Nous, quand on s'est lancé en 2012, il n'y avait pas énormément de boîtes. Il y en avait quelques-unes, bien sûr. On n'était pas loin d'être les premiers, mais il y en avait beaucoup moins. Et en fait, ce qui a facilité les choses, c'est qu'il y a deux points. C'est déjà, pour produire des compléments, c'est devenu beaucoup plus facile d'en lancer. Tu vas voir un laboratoire, tu prends leur formule, tu mets ton étiquette et c'est réglé. Je grossis un peu le trait, mais c'est un peu ça. Et puis aussi Shopify, au final, lancer un site en quelques heures, tout le monde peut le faire. C'est très simple. Nous, quand on s'est lancé, on n'avait pas beaucoup de moyens, donc on a essayé de faire avec les moyens du bord, qui étaient maigres. Et du coup, ça a commencé sur One & One, une vieille plateforme. En tout cas, leur builder de page était très obsolète, mais faisait… Mais c'était un One & One avec du e-com, avec de la Transac. Oui, exactement. On était très fiers à l'époque. On était très fiers. Le site était affreux, mais nous, on était très fiers. Il y avait des belles manières orange. Et donc, on s'est lancé comme ça sur One & One. Et c'est sûr qu'avec Shopify, maintenant, tu te lances bien plus facilement. Il y a un truc qui fait beaucoup plus pro. Donc, lancé en 2012, c'est ça, dans ces eaux-là ? C'est ça. En side project d'études, en auto-entrepreneur, tout de suite. C'est ça. Je ne sais plus, je suis tellement vieux, je ne sais plus de quand ça date, l'auto-entrepreneuriat. C'est Sarkozy, ça doit être 2007-2008. On devait être sur quelque chose comme ça. Oui, donc vous étiez quelques années après. Et il y avait donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas, deux formules. Auto-entrepreneur service, tu étais limité à 80 dans ces eaux-là, 80 000 balles. Ou produit. Là, c'est le double. Et en plus, on autorise certaines années. Tu as le droit de dépasser une année, mais pas plusieurs années de suite, je crois. C'est exactement ça. Mais un jour, donc 2017, dans ces eaux-là, 2019, vous passez au statut ? Oui, parce que la fameuse année où on a dépassé, justement, c'était 2018. On était déjà au-dessus, donc là, il fallait qu'on change de statut. Et on s'est dit, on avait un an de CDI dans les pattes avec Alexandre dans nos domaines de compétences respectives. Donc, plus côté marketing pour Alex, plus côté finance, analyse de mon côté. Et on s'est dit, bon, vas-y, on se lance. On ne se rejoint pas tout à fait au milieu de là où on habitait, parce que c'était Paris et Nice pour moi. Donc, on a choisi Toulouse. Mais vous êtes originaire de Toulouse ? On est du Gers. On s'est rencontré dans Gers, juste à côté de Toulouse. Je le précise, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde sache où se trouve le Gers. Mais donc, c'était assez logique pour nous. Nos familles aussi sont autour de Toulouse. Et donc, on s'est donné rendez-vous à Toulouse. Et c'était le début de l'aventure Nutrivita, à l'époque, avec la première année de CRL, en 2019. Comment vous avez géré, question con, mais vous êtes copain d'enfance. Vous vous connaissez depuis que vous aviez 15 ans, si tu veux dire. Oui, ça, depuis la seconde. Depuis la seconde. Vous avez créé la boîte. Comment vous avez fait ? Vous avez fait 50-50, tout simplement ? 50-50. Et sur la partie, vous vendez de produits, parce que vous étiez tous les deux en statut, auto-entrepreneur ? Non, c'était que Luga. Que Luga. En fait, pour nous, c'était pas vraiment un chiffoumi de la boîte. Mais du coup, tu peux difficilement te reverser de la... Il y a déjà, en fait, pendant des années. Nous, le but, ça n'a jamais été justement de toucher un salaire. C'était déjà de faire un projet tous les deux pour être sûr de... C'était plus un passe-temps, en fait. C'était... On a les copains qui jouent au rugby, d'autres qui, peut-être, jouent aux jeux vidéo. Nous, c'était... On faisait notre petit business. Donc, vous lancez Nutrivita, vous créez la boîte, SARL, 2018-19, vous m'avez dit 19, 50-50. Et là, vous faites 2019, j'ai pu compter, mais je crois que c'était 300K, c'est ça ? On était à la première année. On était à 330, je crois. 330. L'année suivante, vous faites 1,7 million. Oui. Comment ? Alors, je pense qu'on a été un peu... On a eu de la chambre. On avait... Je pense qu'on a posé certaines bases en 2019, en structurant la gare. On avait simplifié un petit peu notre offre aussi, parce qu'on avait quand même beaucoup de références. Et bon, il y a eu un petit événement qui n'est pas passé inaperçu, qui s'appelle le Covid, qui a eu trois conséquences sur notre marché. C'est la croissance, déjà, du segment des compléments alimentaires, parce qu'il y avait une vraie demande, notamment sur la partie immunité, parce que les gens faisaient beaucoup d'automédication avec de la vitamine C, du zinc, des choses comme ça. Et en plus, du fait que les pharmacies, les points de revente étaient fermés, aussi une croissance de la vente de compléments alimentaires en e-commerce. Donc, nous, on cochait un peu toutes les cases d'une gamme qui était très axée immunité, parce qu'on avait pas mal de références en vitamine C, notamment, en e-commerce pendant la période du Covid. Donc, ça nous a bien aidé. Ça a été compliqué, parce qu'on a eu une très, très forte croissance à gérer à deux. Donc, il y avait moins de ping-pong et plus… On n'était que deux à ce moment-là. On était toujours que deux. On était toujours que deux. Beaucoup de sales clients, mais hyper formateurs. Ça a été hyper intense, mais vraiment, je pense que c'est une année qui a marqué ma vie. Je crois qu'il y avait un troisième point. Je crois que c'était que ça a rajeuni aussi la cible des compléments alimentaires. C'était quelque chose qui était vu comme des produits pour les personnes plutôt âgées. les compléments. C'était un truc de vieux. T'as vu, il faut les dire vieux pour ne pas être jeune. Aux US ou dans les pays peut-être anglo-saxons, ça a toujours été plus en avance, plus dégommocratisé au sein de la population. Et le Covid a eu le mérite de rajeunir la cible des compléments. On a vu que c'est des produits qui peuvent être pris pas que quand tu commences à avoir le dos qui fait mal ou tu ne te sens pas en forme, mais c'est aussi un but préventif. Et donc, il ne faut pas attendre d'avoir la cinquantaine ou la soixantaine pour en prendre. L'accélération se continue les années suivantes. Je l'ai dit en intro, mais vous faites 3,1 millions, un peu moins du double l'année suivante. 3,8 millions, 8 millions, c'est encore x2, 13 millions l'année prochaine. Enfin, cette année, pardon, qui est en cours. Il y a énormément de boîtes qui sont lancées pendant le Covid parce qu'on a du temps à perdre et qu'on teste des choses en dropshipping et que les coûts d'acquisition ne sont pas chers. Donc, il y a eu ces sortes de feu de paille de plein de boîtes qui ont cartonné et fait 0 à 5 millions en l'espace d'un an. Ce que vous me reprochez, d'ailleurs, je le dis, chers auditrices, chers auditeurs du panier, vous m'écrivez parfois sur LinkedIn pour me dire, putain, fais chier, j'écoute plus le panier parce que j'en ai marre d'entendre des gens qui ont fait 18 millions du jour au lendemain en clignant des yeux. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que ça arrive. Bref, il y a quand même eu pas mal de feu de paille sur cette période et ensuite des trucs qui sont redégonflés tout aussi vite. Comment vous expliquez le fait que ça ne se soit pas dégonflé ? Je pense qu'on avait... Et pardon, je continue juste en disant, vous êtes à ce stade, à ce moment-là, toujours auto-financé. Donc, la boîte est rentable depuis le premier jour, depuis l'auto-entrepreneuriat et depuis la SARL. Carrément. Je pense qu'on avait des bonnes bases. Du fait que ça datait de 2012, ce n'était pas quelque chose qu'on avait lancé par opportunité en misant à fond sur les ads. Nous, c'était une approche plutôt prudente à la gersoise. On avait commencé... En fait, quand ça a commencé, c'était surtout le référencement organique. Notre premier produit, c'était la vitamine C en poudre, un produit de niche. Mais du coup, on avait tout fait pour être référencés sur la vitamine C en poudre. Et à l'époque, en 2012, il y avait quand même moins de confiance sur Google. Donc, on savait fonctionner. Et puis après, on a élargi la gamme étape par étape, mais tout en gardant la même approche des produits qualitatifs, quelque chose qui nous correspondait. Et donc, le fait d'avoir des bonnes bases sur les produits, sur la philosophie de l'entreprise, de se reposer plus au début sur de l'organique, on a mis du temps avant de se lancer dans les ads. C'était notre logisticien qui nous a dit, mais les gars, ce n'est pas possible. Vous êtes peut-être en 2021 et vous ne faites pas de Facebook Ads, ce n'est pas possible. Et nous, on musait plutôt sur le bouche-à-oreille, le CEO, l'affiliation. Et c'est là où on a activé du coup plus de développement marketing, d'acquisition marketing payante qu'on pouvait le faire jusqu'à présent, enfin jusqu'alors. Et puis, on a continué à élargir la gamme de produits. L'e-commerce a eu un petit coup dur après le Covid, mais par contre, les compléments alimentaires, ça n'a pas été le cas. Ça a toujours été, la dernière année, ça ne fait que grossière. Ça continue à se démocratiser, donc il n'y a pas eu cette conséquence liée au marché qui revient un peu en arrière. Ok. Donc, base solide et puis surtout garder la tête froide dans ce moment où tout s'accélère et il ne faut pas se brûler les ailes. En fait, effectivement, tu le disais, on était autofinancés. Donc, dans cette logique d'autofinancement, on dépensait de manière prudemment, on avançait de manière étape par étape. On n'a jamais été l'approche startup, justement. Et notamment aussi sur la gamme de produits, on a toujours gardé déjà. Donc, comme je te disais, notre ADN qualité, transparence, efficacité et sans même parler de qualité, un rapport quantité-prix qui soit intéressant pour le consommateur. Donc, ce qui fait que les produits marchés en ligne et en retail. Et la gamme aussi, on ne s'est pas lancé, comme tu as certains labos qui sont financés, qui arrivent avec 60 références dès la première année, qui sont mal marketés. Finalement, on ne communique pas trop sur la compo des produits, etc. Là, justement, nous, ça nous a imposé l'autofinancement, ça nous a imposé des lancements tous les 4-5 mois. On a toujours été très progressifs. Donc, il fallait bien réfléchir aux produits qu'on lançait. Et pour autant, justement, je pense qu'on a fait les bons arbitrages aussi du fait qu'on soit, je pense, assez curieux, qu'on ait fait pas mal de salons, qu'on soit beaucoup documentés. Les lancements qu'on a faits étaient souvent assez heureux et en accord aussi avec les tendances qui allaient arriver. Donc, on est toujours à l'écoute du marché, des trends notamment qui arrivent des US, du Royaume-Uni. Et ce qui fait qu'on a toujours un peu été précurseur sur certains produits avec des fortes tendances. Et qu'est-ce qui explique alors sur ce marché ? Comme je l'ai dit, assez dingue où les barrières à l'entrée sont finalement assez basses parce qu'il suffit. On peut appeler un labo et un façonnier et se sortir 20 ou 60 produits comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui aide à la longévité, la pérennité sur ce marché ? Déjà, rester fidèle à ses valeurs. Donc, ça, encore une fois, faire des bons produits, au final, transparent, un truc tout bête. Mais si tu veux faire du Novoma, tu peux le faire parce qu'il y a les certificats d'analyse et l'étiquette du produit qui sont télécharables sur la page produit. Tu as un petit QR code aussi où tu as beaucoup, beaucoup d'infos dessus. Je pense qu'il y a un très beau travail aussi de mon char associé sur le côté expérience et accompagnement. C'est-à-dire que vendre un complément alimentaire sur Amazon, c'est une chose. Après, accompagner ton client tout au long de son parcours avec du conseil. On fait du conseil avec une nutritionniste, par exemple, gratuit sur notre site. On a vraiment consolidé d'année en année et je pense que c'est ce qui fait aussi qu'on a un niveau de récurrence et de rétention qui est assez bon. Vous lancez en 2017, alors que vous êtes encore auto-entrepreneur d'ailleurs, sur Amazon, principalement pour utiliser le service de logistique. Raconte-moi. Pendant les premières années, c'est nous qui allions déposer les colis à la poste et puis on en avait assez de se balader dans les villes avec nos caddies. Donc en fait, ce qu'on avait fait, c'est qu'on était sur WooCommerce à cette époque et c'est aussi pour ça que la croissance a continué. C'est qu'on a passé de CMS en CMS, on a fait du PrestaShop, WooCommerce, Shopify et donc on a amélioré le site. One and one au début. One and one. Donc on a testé pas mal, je vous dirais, c'est quand même Magento, BigCommerce, etc. Mais on en a fait pas mal. Et donc ça nous a aidé aussi à avoir au fur et à mesure des bases meilleures pour mieux réussir en ligne. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a connecté avec une app notre WooCommerce à Amazon et ce qui nous a permis d'automatiquement transférer les commandes qui tombaient sur le site vers Amazon. On avait créé nos listings produits sur Amazon et les colis étaient directement envoyés par Amazon. Donc on envoie nos produits chez Amazon. Mais donc tu avais ton site, à cette époque-là c'était WooCommerce ? Exactement. Ok. Qui envoyait directement les commandes vers Amazon. C'est vrai qu'on l'aborde pas souvent sur le panier, mais on peut aussi faire ça et utiliser juste Amazon comme une plateforme logistique. Mais t'es quand même obligé d'avoir tes produits listés. T'es obligé d'avoir tes produits listés. Ce qui tombait bien parce qu'il y en a quand même des personnes qui nous contactaient et qui nous disaient mais en fait, moi je voudrais acheter vos produits mais sur Amazon parce que je suis Prime, parce que ça me rassure, etc. Donc on s'est dit bon, comme ça pour ceux qui veulent acheter sur Amazon et pas sur notre site, on les perdra pas en cours de route. Mais c'est surtout pour bénéficier du service logistique d'Amazon et d'entreposage. T'es franchi d'un truc qui est quand même... Très complexe. Et puis t'externalises le service client. Il y avait aussi peut-être à l'époque moins d'offres d'externalisation qui se pluggait facilement avec des sites e-commerce. Je fais pas un teaser mais pour donner tout le contexte, vous êtes sorti d'Amazon où vous avez externalisé chez un... Un autre logisticien. Un logisticien. Donc vous étiez très satisfait. Ça fonctionnait bien, ouais. Dans l'ensemble. Bon, il y avait toujours des choses qu'on aurait voulu améliorer mais c'était lié au fait que ça soit externalisé. Tout est améliorable. C'est Shippingbo qui est un super acteur que vous connaissez certainement, qui est basé à Toulouse, il se trouve qu'il est en place de chez vous ? On pourrait limite leur faire un coucou de la personne. J'ai déjà essayé et c'est faisable. On achète un laser à 900 mètres à vol d'oiseau. Et ensuite vous avez réinternalisé. Donc aujourd'hui... Non par contre t'as sauté une étape. En fait Shippingbo c'était pas notre logisticien. On avait un logisticien et Shippingbo c'est l'outil qui nous permet maintenant d'internaliser la logistique. D'accord, pardon, ok, oui. Donc vous avez externalisé puis réinternalisé en utilisant Shippingbo pour le gérer. Donc vous étiez chez Amazon, c'est vrai qu'on peut l'utiliser, ça permet d'externaliser et de s'affranchir dans un certain nombre de choses, notamment t'as le service client qui est assez cool. C'est le cas en tout cas quand tu vends sur Amazon, mais nous à la base comme c'était pour la logistique, on jouait toujours notre service client nous-mêmes. Mais par contre quand tu vends sur Amazon, les gens s'adressent à Amazon en cas de problématiques ou de questions sur leur envoi, etc. Vous y restez combien de temps ? On est resté quoi ? Deux ans ? Sur Amazon, on a dû faire un an, deux ans. En fait c'était hyper pratique, sauf que forcément quand t'achètes sur un site internet et que tu vois ton colis arriver avec le logo Amazon dessus, certaines personnes tiquaient. Amazon était un peu moins accepté à l'époque, je pense pour des raisons fiscales. En tout cas la perception d'Amazon était un peu moins bonne qu'elle ne l'a aujourd'hui. Et donc c'est vrai qu'on a des fois des retours clients qui nous disaient bon c'est cool, j'ai reçu mon colis rapidement, mais moi j'achète chez vous, je veux avoir un colis qui est envoyé par vous, par Amazon. Et donc c'est pour ça qu'on a externalisé tout en restant sur Amazon en tant que vendeur, mais qu'on a externalisé sur notre plateforme. Donc vous étiez en FBA, fulfillment by Amazon, dès 2017, avec un catalogue disponible mais de la vente en ligne. A ce moment-là vous faisiez encore plus de ventes en ligne, sur le site. Ah oui, c'était que le site, c'était quasiment que le site. Quasiment que le site, mais il y a eu une accélération en 2019. Dans les années qui ont suivi, les choses sont accélérées parce qu'au final, là aussi il y avait peut-être un peu moins de marques de compléments alimentaires à ce moment-là sur Amazon que ça peut être le cas aujourd'hui. Et donc notre vitamine C en poudre, je reprends le produit initial, c'était bien référencé sur Amazon, il est toujours d'ailleurs. Et donc les gens se sont mis à nous l'acheter et on se disait c'est cool parce qu'en fait on voulait juste un service logique et on fait des ventes additionnelles. Et donc on a étoffé, comme on a eu tous nos produits, on a juste pris un peu plus de temps de travailler le listing, les titres, les bullet points, les photos, etc. Et l'achat média ? Et se lancer aussi en ads. En retail, ouais. Timidement parce qu'on n'y connaissait pas grand-chose, c'est pas forcément plus intuitif au début et on sait que ça peut être consommateur de budget donc on y allait timidement, mais on s'est lancé en sponsor product. Vous y êtes allé timidement mais aujourd'hui donc Amazon c'est 50% de vos ventes donc sur l'année ça va faire 6,5 millions en gros. C'est ça. Combien vous dépensez ? Par mois on tourne en ce moment dans les 90 100 000 euros par mois. Sur Amazon ? Sur Amazon. Uniquement ? Ouais. Ok. Donc 1,2 millions sur les, qu'est-ce que j'ai dit, 6 millions donc ça fait 20%. C'est ça, nous en termes de TACOS, c'est un peu le terme total ACOS, qu'on regarde au global pour avoir une vue un peu macro, on cible 15% de TACOS. Ok. Donc accélération 2019, vous investissez de plus en plus, aujourd'hui ça représente 50% du CA et vous êtes à la fois seller et vendor. Exactement, c'est une petite particularité liée à des réflexions qu'on a eu au sein du club Amazon justement. C'est grâce à la secte, la fameuse secte et au gourou Mika qu'on a fait ce choix qui était plutôt partisan du vendor je pense dans son modèle à lui. Tu peux m'expliquer ce que c'est la différence ? Alors pour vraiment schématiser, quand on est en seller on vend via Amazon, c'est-à-dire que vous envoyez votre stock Amazon mais vous êtes toujours propriétaire du stock jusqu'à ce que le client le reçoive et la transaction est effectuée via Amazon qui vous fait bénéficier de son service logistique et donc on maîtrise. Donc le vendeur c'est Novoma. Et le client final c'est Amazon. Donc toutes les semaines nous dans le modèle vendor on a des commandes, je crois que c'est l'an-divis. Ah non, là tu parles du seller c'est ça ? Pour le coup c'est le seller et le modèle vendor donc c'est, voilà, vous passez par Amazon, enfin on passe par Amazon pour vendre le produit tout en gardant la propriété du produit Amazon se commissionne juste sur la vente et l'autre possibilité donc c'est le modèle vendor qu'on a intégré un petit peu plus tard parce qu'il y a aussi des seuils pour pouvoir intégrer ce programme, il y a des seuils de chiffre d'affaires atteint, je crois que c'est un million à l'époque, c'était un million pour pouvoir rentrer dedans et là le client final c'est Amazon qui tous les lundis, mercredis on reçoit des place orders Amazon qui nous demandent 5000 magnésium par exemple, on envoie ce stock et Amazon devient responsable du stock et donc c'est à eux de vendre le stock. On a fait ce choix là pour plusieurs raisons déjà. Vendors, tu vends Amazon, Amazon vend au client final, seller Amazon fait l'intermédiaire, stock son produit jusqu'à ce qu'ils se vendent. C'est un peu comme une pharmacie, une pharmacie c'est elle qui vend le produit final donc c'est le modèle un peu vendor, on leur vend à un prix donné et eux après le vendent et sont les revendeurs. Et du coup ils sont responsables ou en tout cas ils peuvent gérer eux-mêmes le pricing. C'est ça. En vendor et vous vous êtes à la fois seller et vendor. Seller et vendor comme ça en fait on a toujours un backup on va dire parce que vendor peut très bien décider d'augmenter le prix du produit, on se met d'accord sur, enfin eux ils se mettent d'accord avec nous sur un prix classique du produit qui est partout le même que ce soit en ligne ou en pharmacie ou sur Amazon mais parfois l'algo d'Amazon fait des petites pirouettes et augmente le prix du produit et donc le fait d'être en seller ça fait que seller récupère la buy box donc ça permet de toujours vendre notre produit mais au vrai prix. Ok alors ça c'est intéressant, rentre dans le détail ou réexplique-le s'il te plaît. En fait ce qui se passe c'est, je prends l'exemple de la vitamine celliposomale si elle est à 27,90 donc Amazon Vendor la vend à 27,90. Si l'algo bouge ce prix disons en rajoute 10 euros comme ça peut être déjà le cas, nous on ne veut pas le vendre à 37,90 c'est bien trop cher donc en fait on met notre produit sur seller à 27,91 comme ça dès que le produit dépasse le seuil de 27,90 c'est le seller qui récupère la buy box et donc on vend toujours notre produit au bon prix, c'est la seule conséquence que ça peut avoir c'est que tu encesse tes campagnes, tes sponsors product sur Vendor donc les campagnes se mettent en pause parce que c'est le produit, le produit devient vendu par seller mais le temps de régler le petit problème. Le problème ou pas parce que c'est l'algo qui décide. Le problème ou pas, pour nous c'est un problème parce qu'on tient à ce que nos prix ne soient ni cassés ni augmentés, que ça sera toujours stable. Et Amazon se laisse faire ça. Totalement spécialement. Et en plus ça te protège aussi au-delà du prix, ça peut être une protection pour tout ce qui est si tu as un pic sur un produit, tu peux avoir une rupture de stock sur Vendor donc c'est dommage de ne pas te backer avec du stock seller. Du stock seller. Et aussi un problème de listing. Donc pareil si ton listing, c'est-à-dire si ta page produit est cassée, tu peux aussi bénéficier du fait que l'autre est encore actif pour le temps de réparer le problème sur l'autre. Le temps de réparer. Ce qui arrive très rarement sur Amazon. On est d'accord, mais quand pour une boîte de bouteille il y a 6 millions de stocks qui sortent par Amazon chaque année, enfin de valeur, de chiffre d'affaires, tu ne peux pas te permettre… C'est ça. C'est la règle d'ailleurs aussi, si je peux le marteler, ça c'est jamais de rupture sur Amazon. C'est l'enseignement numéro 1 de la fameuse secte, c'est qu'il faut toujours avoir du stock. Nous on s'est toujours imposé ça parce que tu peux dégringoler dans les rankings, l'impact d'une rupture de stock est assez lourd. C'est quoi les principaux impacts ? Pardon, qu'est-ce qui peut provoquer ou qu'est-ce qui peut avoir un impact fort ? Donc il y a le stock, il y a quoi d'autre ? Les avis évidemment. Les avis, le prix aussi, si des produits arrivent avec des prix plus bas, forcément le tien paraît plus cher. Et en fait quand tu vas sur Amazon, tu regardes l'image produit, les avis, le prix. Donc c'est un peu le trio de choses à optimiser et aussi le titre du produit à optimiser pour rester… Et puis à la base, il faut quand même dire qu'il faut avoir des très bons produits parce que si tu as beau avoir un produit pas cher, s'il n'est pas top, les gens vont le voir. Alors, vous êtes en choix d'Amazon sur quelques… On est même d'une grosse catégorie hygiène et santé. Donc c'est notre petite fierté, on a un de nos bébés qui a… Le logo numéro 1 d'y vente. Et ça, on est d'accord que c'est juste un volume ? Je pense que c'est un volume, oui. C'est un volume, oui. On a une petite méfiance. Des fois, on a des petits écarts entre notre analytics et ce que Amazon t'annonce. Il y a des petits… C'est pas significatif. Et comment est-ce que tu deviens choix d'Amazon ? Faut te le dire. Non, mais c'est basé sur le volume de vente, les avis. Je pense que c'est surtout sur la vélocité de vente, oui. Avis et donc… Sur une durée un peu courte, il me semble. Après, oui. C'est assez fluctuant sur une courte durée, tu peux passer, tu peux perdre le badge. Tu me disais aussi, quand on préparait cet entretien, que vous faites du catégorie management sur Amazon. Amazon, ça te permet aussi de choisir les produits. Enfin, tu choisis les produits que tu vas pousser ou non vers… Enfin, en achat média, en tout cas, sur Amazon, enfin, suisse ton site. Ce que tu veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a des produits qu'on met plus en vendor. Oui, c'est ça. Quand d'autres, on est en seller, effectivement. En fait, c'est un peu comme une négociation avec une pharmacie où tu vas dire à vendor, « Moi, je voudrais te vendre tes produits à ce prix-là et Amazon va te dire, non, c'est bien trop cher. » Donc, il y a certains produits, on tombe d'accord. Et d'autres, c'est un peu plus compliqué. Donc, on se dit, on reste en seller, ça nous va très bien quand même. Et c'est comme ça qu'on fait un peu le choix en fonction de la négociation commerciale en amont. Ok, compris. Vous y êtes donc depuis 2017-2018, si je vous demande les trois principaux apprentissages et conseils que vous pourriez donner ? De passer du temps sur la partie, on va dire, référencement organique, le titre compte beaucoup. C'est pour ça que c'est des titres très moches. C'est jamais Novoma-vitamine C. C'est Novoma, Vitamine C, un milligramme, ultra pur, etc. Parce que, de ce qu'on en sait, l'algorithme d'Amazon regarde le contenu de ton listing et met un certain poids sur le titre, une certaine pondération sur le titre, sur les bullet points. Donc, il faut vraiment chercher à optimiser tout ça. Et il y a des outils qui t'aident à le faire. Nous, on utilise pas mal Helium 10. À une certaine période, on avait aussi utilisé Datadive qui te permet de te dire, voilà, sur tel type de produit, il y a tous ses concurrents, ils ont tel score. Et avec ton produit, t'as tel score. Donc, si tu veux optimiser ton référencement organique, dans l'espoir d'être mieux référencé, rajoute plus tel mot-clé ou t'as pas utilisé tel mot-clé. Donc, voilà. Bref, il y a des petits conseils qui sont faits en la matière. Donc, Helium 10 et Datadive, c'est des bons outils. Bon, je pense que n'importe qui qui se lance sur Amazon connaît moins Helium 10 et le conseil d'utiliser. Et Datadive aussi. Le deuxième conseil… Datadive, hein. Datadive, D-I-V-E. Et Helium 10, c'est comme l'Helium et 10. Exactement. C'est un peu le clavio de Shopify, c'est l'indispensable. Le deuxième conseil qu'on pourrait donner, c'est les images. Au final, on a un temps d'attention qui est quand même très limité. On est sur Amazon, quand on tape un mot-clé, on voit plein de produits à apparaître, des pubs, etc. Surtout que ton client, il est dans le métro ou aux toilettes. Dans beaucoup de cas, la chasse fait comme ça. Et sur un téléphone. Et surtout sur un téléphone. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le listing qui soit le plus clair possible, où tu parles bien des bienfaits, si c'est un complément alimentaire, d'aller direct là-dessus. Et surtout, les images ont beaucoup d'importance. Donc, c'est clairement une priorité de faire en sorte d'avoir des images qui soient claires, où en 5 secondes, la personne aura compris ce que tu veux dire. Donc, on se soigne des petits ateliers de... Ok, on regarde toutes les images du produit rapidement, on les passe en revue. Est-ce que tu as compris ce qu'elle voulait dire l'image ? Donc, si ce n'est pas le cas, si tu n'as pas retenu de l'information essentielle, c'est qu'il faut la retravailler. Voir s'il faut changer le titre, s'il faut grandir les pictos, s'il faut alléger le contenu, mettre mieux en avant le produit. Donc, voilà, les images ont énormément d'importance. Mika est très fort pour massacrer tes listings. La vidéo ? La vidéo, c'est un plus. C'est clair que c'est un plus. Quand tu regardes le carousel des images, elle arrive un peu sur la fin. Donc, ce n'est pas la priorité. Je pense que c'est un plus de mettre soit des vidéos de UGC ou influenceurs, s'il y en a, ou en tout cas une vidéo qui présente le produit succinctement. En plus, tu peux la réemployer sur les sponsors product vidéo que tu as dans les résultats organiques. Enfin, les résultats de recherche, pardon. Donc, ça, c'est un plus de mettre des vidéos. Vous m'avez dit jusqu'à 100 000 euros par mois d'investissement médian, c'est ça, sur Amazon, pour à peu près 6 millions de ventes, j'arrondis. Ça coûte cher, Amazon. Vous conseillez ce ratio qui est passé de quelques pourcents à 50% du business maintenant sur Amazon ? Vous essayez de le descendre ? Vous essayez de le monter ? Vous êtes heureux avec ça ? Bien sûr, on aimerait que le site internet prenne encore plus d'importance dans le mix, mais on ne va pas dire non à la croissance qu'on arrive à générer sur Amazon. Donc, de toute façon, nos efforts, on continue de les faire. On est en priorité sur le site internet qui reste notre plateforme de cœur, celle par laquelle on s'est lancé. Oui, ça peut coûter cher, Amazon, mais tu peux aussi dégager de la profitabilité. Ce qui compte aussi, c'est ton mix entre le payant et l'organique. C'est pour ça que je parlais du Tacos tout à l'heure. C'est important de regarder l'acos des campagnes, mais au final, quand ton produit se vend... Pour ceux qui n'auraient pas suivi la série spéciale Amazon, tu peux me définir l'acos et le Tacos ? Il me semble que c'est l'advertising cost of sale. Je ne dis pas de bêtises. C'est l'inverse du ROAS. Et en fait, c'est un peu la métrique d'Amazon. Sur Meta, on va plus regarder le ROAS. Sur Amazon, historiquement, ça a plutôt été l'acos. En gros, il y en a un, c'est l'acos, c'est tes ventes versus ce que tu dépenses. Et l'autre, c'est l'acos. Enfin, tes ventes pour lesquelles il y a du paid versus ce que tu dépenses. Et l'autre, c'est toutes tes ventes versus ton paid. C'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est en faisant plus de vélocité de vente que tu peux générer par plus de sponsor products, tu vas aussi peut-être mieux te référencer en organique. Et donc, plus tu te références en organique, plus tu vas générer de vente. Mais donc, en gros, plus tu payes, plus ça paye. Ça peut, ça peut. Après, par contre, Amazon prend aussi en compte le taux de conversion du produit. Donc, même si tu mets n'importe quel produit avec des grosses enchères, mais que c'est un produit qui convertit peu, il ne va pas forcément te le pousser aussi bien qu'un autre qui pourrait être un peu moins charme. Mais à l'inverse, un produit qui convertit bien, même sur lequel il y a peu d'ads, a moins de chances qu'un produit qui convertit bien et sur lequel il y a beaucoup d'ads de montée. C'est clair. Je pense que là, clairement, le produit qui… À produit égal, celui qui met un peu plus de budget risque de faire plus de vélocité de vente. A priori, parce qu'on a une belgo. Donc, c'est important de créer la vélocité de vente et après, l'idée, c'est que la part de l'organique prenne plus d'importance. Et donc, c'est pour ça que le tacos, tu regardes de tout de manière très macro. Et même si tu as des campagnes où tu as un tacos qui est un peu trop élevé, si à côté de ça, ton produit, il est très bien renforcé en organique et que tu génères beaucoup, une grande partie des ventes en organique, au final, tu vas avoir un tacos qui va être maîtrisé. Et donc, une profitabilité, une rentabilité qui sera contenue. Une profitabilité, une rentabilité qui seront contenues. Intéressant d'être en seller et vendor pour toujours occuper la buy box, quel que soit ton… C'est ça. … le tarif proposé par Amazon en vendor. Vos conseils pour y aller ou non. Les frictions reçues par les utilisateurs qui recevaient des boîtes Amazon alors qu'ils avaient acheté sur le site au début, c'est intéressant parce que je n'aurais pas imaginé. Enfin, c'était hier 2017, ce n'est pas non plus il y a 300 ans. Oui, il y a 7 ans, c'était quand même un peu moins démocratisé Amazon. Puisque je suis resté avant Covid où Amazon a aussi, je pense, pris pas mal de port de marché. Et on avait peut-être aussi, ce qu'ils pourraient l'expliquer de notre côté en tout cas, c'est le fait qu'on avait une clientèle qui était un petit peu plus âgée historiquement parce qu'on avait aussi des gammes qui étaient un peu plus adaptées à certaines thématiques de santé et qui forcément avait une relation un peu plus adverse avec Amazon. Donc, c'était un peu plus mal vécu d'avoir le petit sourire sur le carton. D'ailleurs, c'est un bon enseignement aussi. Je pense que là, notre expérience logistique, peut-être qu'on en reparlera, mais sur le côté internalisation, elle prend un peu source dans ses débuts avec Amazon. On s'est dit, ah oui, mais en fait, finalement, avoir un beau colis personnalisé Nouveau-Main avec des flyers personnalisés, des trucs comme ça, c'est un vrai différenciant. Donc, je pense que pour nous, ça a été un bon enseignement, la logistique Amazon. Pour un tiers de ton chiffre, sur lequel tu peux jouer en plus avec ton CRM, alors que sur Amazon, tu ne peux plus ou pas, ça dépend des périodes, parler à ton consommateur final. Et je le redis, mais malgré le coût que ça représente, vous ne conseillez pas d'en sortir. Enfin, vous êtes heureux d'y être. On est heureux d'y être. On ne sait pas trop mauvais en plus. On se débrouille. Non, on ne regrette pas d'y être. Au contraire, par contre, c'est vrai que notre... Notre énergie, on la dédite davantage à notre site et au retail. Qui représente 35% du business pour la partie site. Vous êtes sur Shopify Plus en 2.0. Vous y êtes passé il y a... Non, vous êtes en train, pardon, d'y passer. On est en train d'y passer. On a fait notre fonte de site un an avant que le chevalier 2.0 soit live. Donc, on est en train de se mettre à la page. L'épisode sort dans un mois, a priori. C'est vrai, ça sera peut-être le nouveau site, alors. Ça sera peut-être le nouveau site. Donc, chers auditeurs, rendez-vous sur novoma.com. J'aurais pu le dire en intro, d'ailleurs. Pour peut-être, qui sait, voir le nouveau site qui est sur Shopify Plus 2.0. Vous avez fait le Shopify Plus ancienne version il y a deux ans, un an avant la sortie du 2.0. Mais on y reviendra tout à l'heure, moi, sur la partie tech. Moi, ce que j'aimerais vous poser comme question là, quand on parle du site, donnez-moi trois conseils pour avoir un bon site qui cartonne. Qu'est-ce qu'il faut absolument faire sur une fiche produit pour optimiser ton taux de conversion ? C'est le geek qui répond. Nous, on y allait à tâton. Parce qu'au début, on ne savait pas du tout. Et on a eu une approche qui était très centrée sur la technicité du produit. Et c'était un peu le problème. Parce que quand on a élargi l'audience, les gens qui connaissaient, je ne sais pas, par exemple le magnésium, qui savaient qu'ils voulaient le magnésium glycinate, nickel, ils avaient les informations sur notre site. Mais les personnes qui cherchaient juste à réduire leur fatigue, c'est un peu moins. Ça leur parlait peut-être un peu moins. Donc, on a cherché au fur et à mesure, et ça a été aussi l'objet de la refonte, de mettre un cran plus loin, d'avoir des pages qui soient claires, qui présentent bien les informations, qui parlent à la fois aux deux types d'audience, familières ou pas familières, aux compléments alimentaires. Et en plus d'avoir des pages assez complètes, te donnent des meilleures chances d'être effoncés sur Google. D'avoir des belles images, comme sur Amazon, d'avoir quelque chose qui visuellement te donne envie, où tu vois à quoi ressemble le produit. C'est forcément incarné aussi, peut-être, je peux me permettre une parenthèse sur ça, c'est qu'on nous a, pendant les premières années, on nous a souvent reproché que le site n'était pas suffisamment incarné. Mais qu'est-ce que tu veux dire, incarné ? C'était-à-dire qu'il y avait beaucoup de produits, mais il n'y avait jamais d'utilisateurs. Donc, tu avais incarné par un utilisateur. C'est un gros travail d'Alex sur les shootings. Enfin, j'en ai bien monté en qualité. De voir le produit réel, de voir aussi des gens derrière tout ça. Donc, là aussi, le nouveau site, c'est d'aller un cran vers plus, de montrer qui est derrière le site. Ce n'est pas que Shopify, il y a des gens derrière qu'on salue. Donc, voilà, montrer les coulisses de la boîte et parler un peu de tes valeurs. Je pense que là, ce n'est pas sur les pages produits, même si elles le retranscrivent aussi, parce que nous, on incite beaucoup sur la qualité des actifs, de la formulation, du fait que ce soit des formules clean. mais rassurés, en soi. Ça reste des compléments, ce n'est pas anodin. Ce sont des produits qui agissent sur ton bien-être, logiquement. Donc, il faut que les produits rassurent et montrent aussi la différence avec ce qu'il y a dans le commerce. Et c'était l'autre point de départ, c'est de dire qu'on fait des compléments alimentaires, pas les moins chers, parce que... Enfin, pas les moins chers au regard du prix affiché. Mais par contre, quand tu regardes le côté quantité et qualité, ils sont très bien placés. Et c'est, je pense, cette approche-là qui permet de convaincre les gens que c'est le produit qu'il leur faut pour être en meilleure forme. Sur une fiche produit, on a un prix en gros. On a des avis qui sont mis en avant. On a la... C'est vrai, les avis que c'est hyper important. Logique. Mais dès le début, nous, c'était Trustpilot. Souvent, on l'oublie. Ouais, on l'oublie. Dès le début, c'était Trustpilot. Ouais, quand je dis dès le début, dès qu'on a voulu avoir un site un peu qui ressemblait à quelque chose, on est parti sur Trustpilot parce qu'il y a quelques années, c'était la référence. Et ça l'est toujours. Et je pense que ça fait que c'est accentué. Et ça, c'est des avis qui sont vérifiés. C'est des avis... C'est pas des plugins liés à Shopify que je pense que parfois, tu peux un peu plus facilement manipuler. Donc, on a vraiment cherché à avoir le plus d'authenticité sur la partie avis qui, là aussi, te rassure sur est-ce que ce produit marche vraiment. OK. Il y a des indications encore de réassurance ensuite. Formule sur la formule, sur la forme assimilable, sur les gélules, le fabriquer en France, il y a le choix de conditionnement. Et il y a la possibilité de s'abonner. Oui, de s'abonner, effectivement. Ouais. Raconte-moi. C'est quelque chose qu'on a lancé, je pense, il y a un an et demi, deux ans. Ça existait déjà sur Amazon, en fait. On a pas mal de personnes qui sont abonnées à nos produits sur Amazon. Et donc, on a ajouté ça sur le site. C'est quelque chose de maintenant assez classique. On est parti avec Recharge, qui est aussi la solution assez classique. Et c'est très pratique parce que les compléments alimentaires, c'est bien de commencer par un mois de cure, mais souvent, la dose idéale pour avoir des effets plutôt visibles, c'est trois mois. Ça va réellement les compléments, mais voilà, en règle générale, c'est trois mois, voire plus, parce qu'il y a certains compléments qui peuvent être pris en continu, je pense, aux oméga-3, la vitamine C dont ton corps a besoin tout au long de l'année. Donc, l'abonnement, c'est vraiment, ça simplifie les choses. Tu reçois ton produit de manière régulière. Nous, on offre 10% de réduction et une universelle à des tarifs un peu plus réduits. Ce module-là, c'est Recharge. C'est Recharge. Et vous le gardez sur le nouveau site. Ça sera gardé sur le nouveau site avec un thème Recharge nouveau. Ils ont sorti de nouveaux thèmes, donc on va en bénéficier. Et des choses un peu plus, peut-être un peu mieux présentées, un peu plus explicites. Par défaut, forcément, nous, on ne veut pas tromper l'utilisateur. Donc, c'est l'achat unique qui est sélectionné par défaut, ce n'est pas l'abonnement. Mais, en fait, on veut un peu mieux mettre en avant l'abonnement et les avantages pour l'utilisateur de s'abonner. Donc, ça fera forcément toujours partie du site, mais en étant un peu mieux clarifié. Aujourd'hui, si tu veux des chiffres, l'abonnement, ça génère à peu près 15% de chiffre d'affaires. Ça augmente de mois en mois. On ne cherche pas à forcer les gens à s'abonner. Ce n'est pas ce qu'il y a qui préfère commander directement trois produits d'un coup. Et en plus, on fait des tarifs dégressifs quand ils prennent plusieurs unités du même produit. Mais on le propose pour ceux qui sont intéressés et qui sont à l'aise avec ce mode d'achat. Donc là, je suis en train de descendre la page actuelle. Vous la verrez peut-être encore dans un mois. Si le site est sorti ou va sortir, c'est que vous avez déjà validé les maquettes, les parcours. Qu'est-ce qui change principalement sur cette page ? L'idée, c'est de la rendre un peu plus aérée. Exactement. C'est ça, c'est de la rendre un peu plus aérée. Toujours riche en contenu, mais structurée un peu différemment. Parce que parfois, ça peut être un peu trop complexe par partie. Des mots peut-être un peu plus simples aussi. Éviter les tourneurs synergiques, biodisponités. Enfin, on va finir toujours des mots à utiliser, mais peut-être la façon de tourner les textes un peu plus clair. Et on va introduire des stories. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus sur les pages produits pour visuellement. Quelle plateforme vous utilisez ? On a en tête PlayShorts. Ok. Je ne sais pas déterminer à 100%, mais à priori, ce sera PlayShorts. Ok. Parce que l'agence peut aussi le faire en interne, en natif. Pourquoi le faire en natif ? Je crois que c'est parce que ça évite de solliciter des scripts. Enfin, pas des scripts, mais des AP, des URL externes. Donc, on est en train d'avancer sur le dev, donc je ne sais pas encore quelle solution on retiendra. Mais en tout cas… Il y a tellement de solutions qui existent. Alors, tu as cité PlayShorts et il y en a plein d'autres. Et je ne sais pas en tête là. Join Stories, par exemple. Oui, c'est ça. Join qui est super. Tu as tellement de solutions qui existent que je t'avoue que le développer toi-même… Mais en fait, notre dev l'a déjà développé. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question de « est-ce que ça vaut le coup ou pas ? » Ok. Après, l'avantage d'une application, c'est qu'elle évolue et… Oui, c'est ça. Elle reste à la page. Alors, tu surcharges ta page et ça, il faut toujours y penser sur le séjournité. Tu as un coût supplémentaire aussi. Pardon, un référencement, ça a vachement d'importance pour la page. Mais c'est ça. Mais de ne pas être dépendant d'un développement que tu dois faire évoluer toi-même, ça a quand même… Et donc, en fait, tu limites ta dette technique et ton TCO, le Total Cost of Ownership du développement du site. Exactement. Comme autre question, un changement qui est assez cool, c'est qu'on aura sur la page produit un module où, en fait, on va mieux présenter les ingrédients de manière bien plus claire. Aujourd'hui, tu as une section composition sur la page produit où on présente chaque actif. À quoi il sert ? C'est un long texte. On va essayer de faire un truc plus clair où tu peux scroller et voir chaque actif avec une petite phrase expliquant quand tu es dans composition. Pardon, pas dans composition, dans ingrédients. Et là, on a chaque actif, mais on va faire quelque chose de plus visuel où il y aura une petite phrase qui présente l'actif, une photo de chaque actif. Donc là, on est en train de finaliser un shooting où on prend chaque poudre. Et un actif, c'est de la poudre ? Oui, mais elles n'ont pas toutes la même couleur, pas toutes la même texture. Ok. Donc, comme ça, en fait, le client verra exactement la vitamine A, ok, elle n'a pas le même rendu visuel que la vitamine C, que le collagène. Donc, voilà, un petit élément de transparence en plus. Et comme ça, tu comprends un peu mieux aussi à quoi ressemble ta gélule parce que tu prends le multivitamine, la gélule n'est pas blanche. Mais pourquoi elle n'est pas blanche ? Ok, parce que dedans, il y a de la vitamine A, du bambou, des choses comme ça qui changent la… On peut manger du bambou ? C'est de la silice ? Oui, c'est de la silice, c'est une très bonne source de silice. Et donc, et parallèlement à ça, ce sera corrélé, c'est qu'il y a possibilité de passer en mode carte. Et donc, tu auras une carte avec chaque ingrédient, d'où il vient, le nom du fournisseur, le nom du label quand il y en a un. Donc, voilà, des éléments de transparence supplémentaire. En tout cas, ce n'est pas qu'on n'a pas ces éléments-là, c'est juste qu'ils ne sont pas super bien présentés à l'heure actuelle sur les pages produits. Donc, on va essayer de rendre l'expérience sur la page produit plus claire. Et comme je le disais, dans les pages, on va dire plus centré sur l'entreprise, de mieux montrer les coulisses des vidéos qui présentent chaque étape du processus de fabrication des compléments. Montrer qui est derrière la boîte avec des photos de l'équipe. Et puis après, quelques features par-ci par-là. Cool, hyper intéressant. Et merci. Allez, on reste sur le site, c'est intéressant. C'est votre quatrième plateforme ? CMS, ouais. CMS, donc 1 to 1, c'est ça ? Non, pas 1 to 1, 1 and 1. PrestaShop. Pardon, 1 to 1, on salue nos amis du 1 to 1 à Monaco et à Biarritz, super salon. E-commerce, on va dire grand compte, surtout grand compte à Monaco et le 1 to 1 Biarritz, plus accès CRM et Expérience Client, qui sont des salons des immanquables. Donc 1 and 1, c'est ça. Puis WooCommerce, puis Shopify, puis Shopify Plus, puis Shopify. T'as oublié PrestaShop. Ah oui, PrestaShop. Et vous êtes passé directement sur Shopify Plus ou vous avez fait Shopify ? Directement sur Shopify Plus. Directement sur Shopify Plus. Pour les mêmes raisons que je pense que tout le monde te donne, c'est le checkout avec les points relais au sein du checkout et pas à la fin. Parce qu'on l'avait sur WooCommerce, c'était quelque chose de très logique de garder ça pour nos clients, ne pas avoir à temps de la fin de la validation de commande pour choisir temps pour aller. Et l'autre particularité pour laquelle on a choisi Shopify Plus, c'est aussi les tarifs dégressifs. En fait, peut-être que maintenant ça a changé, mais on propose 5% de réduction si tu prends deux unités du même produit, 10% si tu prends trois unités. Et ce qu'on voulait, c'est que ça ne bloque pas le champ code de réduction. On n'a pas trop tendance à donner des codes de réduction, mais parfois ça peut arriver. Donc on voulait que les gens puissent bénéficier de la dégressivité en plus d'un code partenaire quand ils en avaient un. Et donc c'est pour ces deux raisons principales qu'on s'est lancé sur Shopify Plus. Aussi parce qu'on faisait déjà du chiffre d'affaires, donc le seuil de rentabilité de passer de l'un à l'autre, on était quasiment sur le point de l'atteindre. On savait qu'on l'atteindrait, donc on s'est dit autant partir sur Plus directement. Et puis l'avantage que ça a eu pour nous, c'est de pouvoir avoir l'application Flow, peut-être je ne sais pas si elle est disponible sur Shopify Advance ou pas, mais l'application Flow qui permet de taguer les commandes, ce qui nous aide pas mal en logistique, notamment pour différencier les flyers qu'on glisse dans les colis, d'avoir un flyer quand un nouveau client, quand tu as un client sur ta deuxième commande ou un client qu'on appelle... Et ça vous avez réussi à l'automatiser ? Totalement automatisé avec Shopify Flow, on crée des règles en fonction du nombre de commandes. Jusqu'à l'impression... Non, par contre on a nos stocks de flyers et nos préparateurs de commandes viennent piocher en fonction... Mais c'est un produit logistique, donc le picking se fait comme... Shippingbo dit mettre tel flyer parce qu'il y a tel tag dans la commande. Ok, ok. Je crois que c'est avec Moule, culotte monstruelle que j'ai reçu il y a quelques jours et qui est sorti aussi il y a quelques jours je pense, où en fait il arrive à... mais il n'arrive pas avec Shopify Flow justement, c'est l'une des limitations, mais il le fait avec Zapier, l'impression de commande. Donc en gros, tu vas avoir un extra que ça va aller de Shopify vers un Google Sheet, c'est du Google Sheet avec une automatisation Zapier, il arrive à imprimer ses étiquettes et sur ses étiquettes, il met des codes qui permettent au... le terme échappe, mais le préparateur de commande, en fonction de ses codes, il va savoir quel produit, quel flyer, quel machin mettre dans le... Donc il a totalement automatisé, je trouve ça assez intéressant, via Zapier. Et donc c'est sur l'étiquette, si vous commandez chez Moule, vous verrez sur l'étiquette des codes, il n'y a pas écrit 3 culottros en taille XL, il y a écrit, je ne sais pas, peu importe, il y a un code que le préparateur comprend. Ok pour le site, 35% du CA, donc à peu près 5 millions sur le site, 50% à peu près 6 sur Amazon, et il reste 15%, ce qui fait 2 millions d'euros à peu près en 2024, si vos estimations et votre atterrissage est bon, mais tout à l'heure... Je pense que sur le site, il n'y a plus de 4 millions, si je fais que les calculs soient bons, c'était 7, 4 et 2. 7, 4, 2, merci de me reprendre. Si les estimations d'atterrissage sont bonnes, mais Lucas, tu te vantais tout à l'heure en me disant que cette année, tu n'auras jamais été aussi juste que ça, à quelques pourcents près sur ton... Je crois que c'est talent pour la Coupe du Monde, pour prévoir le poulpe. Je sais que vous savez qu'il y a des... mon ancien DAF que je salue, qui était super, me disait qu'il y a des concours de ça. De Forecast. Ouais, de Forecast. C'est une idée, je m'as crée, je m'as crée. C'est geek et niche, mais bon. Mais sens-toi alors dans la compétition. À peu près 15% de millions d'euros en pharma et en retail. Moi, je serais intéressé de creuser le sujet de la pharma. On fait un coucou au grand Lucas, donc un autre Lucas, qui était assis au fond de la classe et qui vous disait que c'était une connerie de vous lancer, mais que finalement vous avez... Je ne dis pas que c'est une connerie, mais il regardait ça d'un œil interlogue. Il était plus cyclisme, quoi. À l'époque, moins vitamin C. Cyclisme, par rugby. Par rugby, ouais. C'était les deux options chez nous. Bon, ouais, il était plus cyclisme qu'entrepreneuriat. Mais il vous a rejoint, vous l'avez embauché comme directeur commercial. D'abord comme commercial tout court. Commercial sud-ouest. Il avait une belle zone quand même. Il y avait une zone assez richeuse quand on parle de quelqu'un qui était ingénieur à la base et qui a pris sa mallette. On lui a donné une 208 rouge. Une petite mallette de produit un peu à la James Bond en plus, qui est assez sympa en pharmacie. On a l'impression qu'il a un gun dedans. Et il s'est lancé. En plus, ce n'est peut-être pas la personne la plus volubile que je connaisse. Donc, il a fallu aussi... Pour un commercial, c'est rare. Mais justement, ça l'a beaucoup transformé et ça a bien marché à notre petite échelle. Parce qu'on était... Pour nous, c'était difficile d'avoir un salarié. Donc, on a fait ce pari et on ne le regrette pas du tout parce que je crois en deux ans et demi, il a développé à peu près. On était dans les 300 pharmacies. Et donc, nous, ça nous a mis le pied à l'étrier en pharma pour essayer d'intégrer les codes, la façon de vendre, créer une grille tarifaire aussi tout simplement, une offre. La PLV aussi. Enfin, les premiers échanges, c'était lunaire. Parce qu'on arrivait avec notre grille tarifaire, nos produits, on disait, et votre PLV, c'est quoi ? La quoi ? Et donc, on a beaucoup, beaucoup... Publicité sur le devant, en gros, c'est le gros carton qu'il y a au début d'une... En tête de gondole ou devant... Les belles affiches, les stops rayons, les vitrophagies, tout ça. Bon, là, on a bien progressé. Alexandre nous a fait aussi bien intégrer l'expertise marketing d'Alex. Ça nous a bien aidé aussi. Bon, ce qui m'intéresse, c'est la pharma. Il y a une... J'ai eu des chiffres différents ces derniers temps, mais il y a entre 20 et 25 000 pharma en France. Un petit peu moins en France. Il y a 19 000. C'est un peu la nouvelle un peu triste. On t'a menti. On manque. On vous aurait menti. On m'aurait menti. On est passé sous les 20 cette année. Bon, voilà. En gros, une vingtaine de milliers. Mais il y en a quelques centaines, quelques milliers qui représentent en tout cas le gros du bise. Il y a aussi des groupements de pharma. Il y a des centrales d'achat de pharmacie. Donc, racontez-moi votre setup pour aller les convaincre de vendre des produits Novoma. Qu'est-ce que vous avez appris là où vous vous êtes planté et qu'est-ce qui marche ? Ok. Ce qui a marché pour nous, c'est qu'on est parti de la base. C'est-à-dire qu'on savait qu'on avait une petite gamme qui était très courte au regard de ce qui existait en pharma. Tu as quelques mastodontes, des dinosaures, des marques qui sont là depuis 60 ans en pharma, en complément alimentaire et avec des rayonnages de 4 mètres de large. Donc, nous, on arrivait avec une gamme courte, ce qui au final était un avantage parce que rentrer une gamme de 10 références, c'était plus facile que de rentrer une gamme de 150. On s'est immédiatement positionné sur... En fait, on a identifié deux problématiques qui sont la place. À chaque fois, il y avait cet argument de j'ai pas de place, je peux pas vous rentrer. Et le prix et la flexibilité. Donc, nous, on s'est dit qu'il n'y a pas de minimum de commande. Si tu veux acheter deux pots de collagène, tu achètes deux pots de collagène. On a même le franco de port, on l'a baissé à 60 euros. Je crois qu'il était à 100 euros au début. C'est quoi le franco de port ? Le franco de port, c'est la gratuité des frais de port, enfin le seuil où se déclenche la gratuité des frais de port, qui est plus généralement à 250, 300, voire 500 euros chez certains labos. Et avec des packs d'implantation, parfois, qui sont hyper contraignants à 500, 1000, 2000 euros. Il y a d'autres labos qui font bien, bien plus, mais on est dans ces eaux-là. Nous, pas de minimum, un franco qui est à 60 euros, comme sur notre site. Donc, en fait, on les traite à la même enseigne que les particuliers. Ça, ça a plu, parce que cette flexibilité, ça faisait que le gars qui voulait tester Novoma, sans prendre risque, il pouvait le faire. Et aussi, on a adressé les petits. En fait, on s'est dit, on est des petits, on va adresser aussi des petits. Donc, comme tu disais, c'est peu de pharmacies, finalement, qui font une grosse partie du chiffre d'affaires, notamment sur la partie OTC, le over the counter, tout ce qui est vente additionnelle, quoi, par A. Et on allait voir les indépendants, donc ceux qui n'étaient pas forcément dans les groupements ou petits groupements régionaux, et de manière assez bourrine. C'est un peu, bon, ça nous correspond aussi un peu. Et Lucas, ça le définit assez bien. Grand Lucas. Le grand Lucas. Le fond de la classe, cycliste. Le grand cycliste, exactement. Je précise qu'il fait 1,90 m. Grand Lucas. C'est pas toi qui es petit. C'est une grandeur relative. Et donc, lui, il a fait, en deux ans, il a dû faire 1,500, 1,700 pharmacies. Il les a toutes faites. Et ça, ça a marché. Parce que, mine de rien, même si on avait un taux de conversion qui était plus faible que des gros labos bien implantés, l'approche plaisait. Le côté sud-ouest aussi a plu. Parce que, clairement, si on regarde la cartographie, on est encore, c'est un petit peu déséquilibré encore sur le sud-ouest. On est mieux implanté autour de Toulouse, bien sûr. Donc, le côté marque locale, le fait qu'on a incité sur notre origine, le fait que les produits étaient fabriqués en France. Près de chez nous, on a... T'as un store locator ou pas ? Ah oui, je trouvais. Le fait aussi qu'on a un certain nombre d'actifs qui sont sourcés en Occitanie. Donc, on est bien implanté dans cette région. Et ça, ça a plu. Ce qui a été pas mal aussi, c'est qu'en fait, on a gardé, vu que c'était les produits qu'on avait pensé pour notre activité en ligne à la base, c'est des produits qui étaient super en termes de qualité, en termes de dosage et en termes de prix pour être compétitifs à la fois sur le site et sur Amazon, notamment sur Amazon. Et on a gardé les mêmes tarifs, forcément, quand on arrivait en pharmacie. Donc, en fait, quand tu prends deux produits, que tu les compares, en fait, quand tu regardes le dosage, la qualité des actifs et la durée de cure, à chaque fois, on était bien mépassé que le laboratoire concurrent, on va dire le dinosaure dont tu parlais. Ça faisait mouche très souvent. Sans même intégrer la qualité. C'est ça qui est fou, c'est que souvent, en tout cas, dans les mastodontes, il y avait beaucoup de références. Nous, en termes de compos, on ne trouvait pas hyper clean. On arrivait avec un produit qui était plus calide et durée de cure aussi, qui était souvent plus longue. Parce que la moyenne était plus dans les deux semaines que dans les un mois minimum, ce que nous, on s'impose. Même si, en plus souvent, on est au-delà des un mois. Et donc, juste à prendre le prix par dose, en fait, combien ça va te coûter chaque jour de consommer ton complément. On était méplacé. Et donc, ce qui fait que le pharmacien... Ça, tu peux l'expliquer au pharmacien, mais il faut que lui s'approprier le discours pour pouvoir l'expliquer au client final. Ça marche aussi sur les pharmaciens un peu conseils. C'est-à-dire ceux qui vont vraiment conseiller les produits. Parce que forcément, on n'a pas la notorité de gros laboratoires où les produits vont se rendre un peu tout seuls en riant. Donc, ça nécessite de plutôt... On plaît plus aux pharmacies conseils. Et ceux-là comprennent bien, effectivement, l'espécité du produit. Mais c'est une catégorie, les pharmacies conseils ? Tu le sens dans les équipes. Soit le titulaire va avoir une appétence particulière pour la nutrition. Donc, de lui-même, il va aller chercher des marques un petit peu plus intimistes, un peu plus spécialistes, comme nous, c'est le cas. Soit la force de vente aussi, tu vas le sentir immédiatement. On a rencontré des tueurs, des conseillers en pharmacie qui maîtrisent aussi bien la nutrition que nos commerciaux. Donc, ça, c'est hyper intéressant comme échange et ils adhèrent complètement à la gamme. On a de belles réussites grâce à ça. Mais là, tu as mis le doigt aussi sur quelque chose de capital. Enfin, en tout cas, nous, dans les enseignements court terme, c'est le côté aussi formation. C'est que si tu n'embarques pas l'équipe de... En fait, celui qui va vendre ton produit, donc pas forcément le titulaire, mais potentiellement plus le conseiller sur les pharmacies de taille intermédiaire et grande, ça ne va pas marcher. Parce que lui, le but, c'est que ton produit sorte pour convaincre le pharmacien qu'il faut te garder et qu'il faut racheter. Et donc là, le côté formation, accompagnement... On en parle souvent, c'est le taux de rotation, ça marche en pharmacie, ça marche n'importe où, mais plus ça tourne vite, plus l'indication est bonne, que le produit marche et que... Et après, tu es un peu dans le plus, quand tu formes bien, tu vas être un peu dans l'esprit des conseillers. Et donc, spontanément, quand il y a un besoin, parce que des magnésium, des zincs dans une grande pharmacie, tu vas avoir 15 références. Mais spontanément, c'est ta marque qui va revenir parce que t'as bien formé, t'as bien accompagné. Tu les animes aussi, commercialement ? Ça aussi, alors pareil, c'est des codes qu'on n'avait pas, donc mettre en place des challenges, ça, ça, on a tout intégré, donc on fait des challenges, on peut faire des petits jeux concours ou des OP ponctuels, avec des produits offerts. Sur les grosses pharmacies, c'est un peu une nouveauté aussi, parce que progressivement, le fait de travailler avec des indépendants, d'être de plus en plus connus en retail, le fait qu'on intéresse les groupements, donc on intègre aussi parfois de plus en plus des grosses pharmacies de groupements, et là aussi, pareil, c'est beaucoup d'animation, beaucoup d'OP spécifiques à la pharmacie. Pas de centrale d'achat ? Non, alors, c'est pas un modèle qu'on a pas trop testé, on l'a fait un petit peu en Outre-mer. Vous connaissez Pharmazone ? Bien sûr. Tu l'avais reçu ici, d'ailleurs. Ouais, super épisode que je vous recommande. Je l'embrasse, d'ailleurs. J'aimerais beaucoup qu'elle me contacte. T'aimerais qu'elle te contacte et pas toi la contactez ? J'ai essayé, j'ai essayé, mais je suis sur une petite bâche pour l'instant, mais je ne perds pas espoir. OK. Donc, petit message. Audrey Lecoq, super épisode, c'est l'épisode 260 que je vous recommande. Je t'embrasse, Audrey. Alors, Lucas, t'embrasses, et moi je te dis bravo, et je vous dis surtout à toutes et à tous à aller écouter cet épisode, parce qu'avec énormément d'humilité, elle est venue me raconter comment c'est devenu la centrale utilisée par plus de 2000 pharmacies. Alors, c'était il y a un an, peut-être plus aujourd'hui. 2000 pharmacies, et comment elle fait ? 30 millions en volume d'affaires ? Je pense que je l'ai écouté. En l'espace de quelques années, enfin, c'était assez bluffant. Audrey, si tu nous écoutes, je t'invite volontiers à revenir d'ailleurs pour un catch-up pour me dire comment ça va, qu'est-ce que ça devient. Tu es passé les messages ? Je pense que je l'ai écouté trois fois celui-là. Ah ouais ? C'est génial. Vous êtes présent dans 600 points de vente à peu près, si j'en crois, le store locale du site. Pour à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça fait une moyenne de 3300-3400 euros par point de vente. C'est quoi la variance ? On dit variance ? C'est la variance. La plus grosse, elle vend combien ? Alors, on a quelques anomalies. On a des pharmas qui vont faire, je raisonne en sell-out, qui vont faire 250 000-300 000. Le sell-in, c'est ce que vous vendez à vos revendeurs. Le sell-out, c'est la valeur totale de ce qui est revendu par eux. Et comme je te disais, en fait, comme avec les groupements, ça marche de mieux en mieux. On a quelques points de vente qui commencent à faire du entre 5 et 10 000 par mois en sell-out. Par mois ? Par mois. Moi, j'ai calculé par an. Donc, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Les grosses, on est sur les grosses pharma. Sinon, en moyenne, c'est ce que tu évoquais. Donc, on est sur une moyenne à 2000-3000. Et effectivement, on va avoir les historiques qui sont des petites pharmacies, parfois dans des villages de 2000 habitants où tu vas faire 1500 euros par mois. Mon village où j'ai grandi, par exemple. Et on a fait un petit poste là-dessus. Et là, de plus en plus, tout en gardant cette approche, on ne veut surtout pas se fermer aux pharmacies indépendantes. C'est hyper important. Enfin, nous, c'est notre ADN à la base. Mais du fait qu'on intègre de plus en plus de groupements, forcément, les gros bouclards, comme on dit dans le milieu, c'est des chiffres un petit peu plus importants. Ok. On n'a pas parlé du changement de nom, le temps-fil. Le temps-fil, on n'a pas parlé de la levée de fond. On peut aborder les dossiers rapidement. Mais ça va ensemble, en plus. Ça va ensemble. En fait, le changement de nom, tu parlais tout à l'heure des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché des compléments alimentaires. C'est vrai que quand on s'est lancé, c'était même pas Nutrivita. C'était Nutrivitamine C parce qu'on a donné de la Vitamine C. Donc, on s'est dit, c'est un nom qui claque. Puis après, on s'est dit, c'est un peu long quand même. Nutrivitamine C, c'est bien pourri. Donc, on a cuté, on a gardé Nutrivita. Et ça, c'était en 2014. Et puis, en fait, on s'est aperçu que des Nutrivita, enfin, des Nutri quelque chose, il y en avait des tonnes. Et ça crée un peu de confusion. Parfois, en plus, les packagings pouvaient se ressembler, les lignes de noms de produits aussi. Donc, ça crée un peu de flou. On avait même eu une boîte anglaise qui avait une lettre d'écart avec nous, qui a eu un rappel produit. Et leur... C'est quoi la lettre ? Comment ça ? Non, non, c'est... Et en fait, ils ont eu un rappel produit. Et en fait, les gens nous contactaient, leur clientèle française nous contactait parce que quand ils tapaient leur nom sur Google, en fait, c'est le nôtre qui ressortait sur Google France. C'est une marque anglaise. Et on s'est dit, c'est pas possible parce qu'en fait, le service client est bombardé. Nous, on doit oublier de se dépatouer avec tous les gens qui nous appelaient. Puis comme c'est une grosse marque, il y a pas mal de personnes qui nous contactaient. Donc, il y avait déjà ce problème-là de noms de marques où on ne se différenciait pas trop avec ce nom. Et le deuxième problème, c'est qu'en termes d'URL, on avait le Nutrivita.fr et c'est tout. Et donc, ne pas avoir le .com, ne pas avoir d'autres noms de domaine avec l'ambition par la suite de se développer pas l'étranger. C'était aussi un frein à notre croissance. Donc, on s'est dit, il vaut mieux qu'on change de nom, repartir sur des bonnes bases. On va en profiter pour refaire une passe sur toute l'image de marque, sur nos valeurs, etc. De tout bien poser au clair entre nous, avec l'équipe, avec nos clients. Et donc, ça a été une occasion d'ouvrir une nouvelle page en demandant Novoma avec Novoma.com.fr, etc. C'était quand ? C'était 2021. 2022, pardon. 2022, donc ça va faire deux ans. C'est ça. Depuis un an, on était sur Shopify. Persistence pour le client, pour la lansorité. Petite claque d'égo, là, d'ailleurs. En fait, tout le monde s'en foutait. Enfin, j'exagère, mais à part peut-être, toi, un effort quand même sur le SEO pour essayer de compenser, on a eu peut-être deux clients qui ont dit, c'était mieux avant. Ça veut dire que c'est quand même vachement drivé par l'achat média. C'est-à-dire ? La croissance et l'achat. Oui, c'était le nom de marque en toute humilité. On n'est pas Nike, on n'est pas Adidas. Les gens, en fait, s'en moquent que tu t'appelles Nutri, toi, Novoma tant que tu fais des bons produits. Donc, oui, il y en a quelques-uns qui nous ont dit, c'est bizarre comme nom, on préfère avant. Nutri, il te parle. Tu penses nutrition. Novoma, ça ne te fait penser à rien. Mais tant mieux. Au final, c'était ça qui nous permettait d'appuyer sur cette différenciation. Et voilà, on a envoyé un mail, il ne s'est rien passé. Mais c'était lisé, ça faisait une semaine qu'on disait, ça va être la cata. Et puis après, le plus dur, en fait, ce n'est pas pour les clients, c'est surtout pour nous de se dire Nutrivita, ça n'existe plus. On a toujours connu ça depuis plein d'années. Donc, c'est ne plus dire Nutrivita et penser à dire Novoma. Donc, on avait une petite bannette au bureau avec des gages pour tous ceux qui disaient Nutrivita. Et donc, assez rapidement, on s'est ôté le nom de la marque, l'ancienne marque de la tête et Novoma était pleinement intégré dans nos pensées, dans nos dires. Je cherchais Nutrivita sur Internet pour voir ce que ça donnait, effectivement. Alors, en SEO, en ads, j'imagine, mais surtout sur le site de revendeurs, il y a bien Novoma remplace Nutrivita ou Nutrimita devenu Novoma. Des Novoma, en fait, c'était cool, c'est qu'il n'y en avait pas. Il y avait juste une boîte de BTP en Turquie qui se remontait sur Google. Les premières semaines, tu avais des moustachus devant des machines outils qui apparaissaient sur Google quand tu tapais Novoma. Et comment vous avez choisi ce nom ? Facile ? Pas facile ? Dispo sur Internet ? On s'est tapé plein de sites où on mixait des lettres. On essaie d'avoir une consonance qui reste assez similaire. On ne voulait pas changer du tout. On ne voulait pas être Nutrivita secret ou un truc qui n'avait rien à voir. C'était vraiment un nom. Mais vous vouliez sortir Nutri ? On voulait sortir Nutri. On voulait un nom qui était facile à prononcer où il n'y avait pas d'hésitation. C'est Nutrivita, Mutrivita. Des fois, le N, on ne l'entend pas bien. Novoma, on comprend direct comment l'écrire. Nutrivita, il y avait plus au téléphone parfois où c'était un M, un N. Bref, c'était un peu moins clair. Donc, on a cherché un nom qui reste court, qui s'écrit facilement dans toutes les langues, qui se prononce facilement dans toutes les langues, en tout cas européennes, qui ne veut pas forcément dire grand-chose, mais ça nous doit être bien. Qui était disponible en .com ? .com, .it, .es. Il était disponible ? .com ? Non, pardon, on l'a peut-être, on l'a acheté. On l'a acheté, mais ce n'était pas un tarif, je dirais, moins de 5 000. C'était un peu classique, tu sais, le mec qui te dit, c'est 250 000 dollars, tu lui dis 3 000. Bon, OK, 4 000. Non, ce n'était pas une somme astronomique. Non, mais quelques milliers d'euros. Oui, exactement, oui, pardon. Les autres, pardon, .fr, .it, B, E ou E, S, tout était dispo, et que le .com, ce n'était pas une somme. Parce qu'on a testé des noms qui nous plaisaient bien. Par contre, on n'a pas 40 000 euros à m dans le nom de... Enfin, une URL. Alors, on en parle avec... Dans un épisode qui est oufissime. Franchement, j'ai adoré. Enfin, je les aime tous, mais... Avec Quentin, Régrebley de Blissime, qui était Birchbox et qui est devenu Blissime. Avant Birchbox, c'était ma jolie box ou jolie box. Bref, qui est devenu Blissime, qui a fait son changement il y a 2-3 ans. Et on parle de ce changement de nom qui a pris un peu de temps, mais ce n'est pas facile de changer de nom. Souvent, on est attaché, comme vous l'avez dit, à l'ancien. Alors, eux, ils ont une persistance un peu comme une persistance rétine sur Birchbox qui dure encore et ça a pris du temps. Il y a une énorme communauté. Donc, c'est peut-être aussi ça. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas des mêmes types. On ne parle pas des mêmes types. Mais on parlait en tout cas d'un truc qui est intéressant. C'est que tu peux passer, tu peux le faire en interne, tu peux le faire avec une agence, avec des freelances. Mais ce changement de nom, c'est un process qui peut être long. Eux, ils ont choisi en plus de le faire en collaboratif pour embarquer les équipes. Donc, ce n'est pas 2 personnes qui choisissent, c'est plus de monde. C'est cool parce que ça fait plus d'idées, mais ça fait aussi plus de débats, plus de discussions. Et on dit un truc qui est hyper évident, mais il faut quand même le dire. Tu vas donner 50 000 balles ou 100 000 ou 3 000 à des freelances à une agence pour te faire accompagner sur un changement de nom, une plateforme de marque, plein de choses. Il faut vérifier que ton .com ou ton .fr est dispo ou achetable. Parce que si tu mets 50 000, mais que ton .com, il te coûte 500 000, c'est con. Carrément. C'est hyper compliqué de trouver un nom parce qu'il n'y en a pas beaucoup des noms disponibles avec les URL en .com disponibles ou c'est aussi à l'INPI où tu peux... Ça, gros enseignement INPI et l'équivalent pour l'Europe. Vraiment, ça, c'est nous. C'est un nom qui te plaît aussi. Il faut le rappeler, mais c'est gratuit d'aller rechercher. Les gens ne le savent pas forcément. C'est gratuit d'aller chercher les marques. Et enregistrer ne coûte pas si cher que ça. Et enregistrer, c'est quelques centaines d'euros. Dès que vous avez une idée, en fonction de nombre de classe. Donc ça, c'était le premier sujet. C'était le nom de... Ouais, ouais, ouais. Et ensuite, la levée de fonds, vous avez élevé 3 millions. Alors vous êtes... Je rappelle, et on va conclure là-dessus parce que c'est cool. Vous êtes chez vous. Vous êtes autofinancé. Vous êtes parti d'auto-entrepreneur. Vous avez aujourd'hui une SaaS qui fait... Les chiffres sont dispo sur Papers. Donc je peux le dire. Elle fait 600 000 euros de résultats nets l'année dernière alors que vous réinvestissez beaucoup et que vous ne l'avez pas optimisé. Donc vous pourriez certainement faire un peu plus. Vous n'allez pas le dire. Mais allez, on va dire 1 million sur 8 millions. Donc c'est pas mal en résultats nets. Pourquoi ? Pourquoi aller prendre un ou des investisseurs ? Vous allez me dire s'il y en a plusieurs. Pourquoi ? Vous avez de la croissance. Vous pouvez vous financer cette croissance ? Pourquoi ? On avait quand même parfois quelques petites tensions de trésorerie. En fait, lancer des produits, ça peut demander pas mal de ressources. Et puis... Et puis la croissance. La financer la croissance. Ça coûte très très cher. La pharmacie, ça coûte très cher aussi. La croissance de stock était très conséquente. Donc en fait, c'est vraiment pour ces deux principales raisons. C'était avoir plus de stock pour être serein dans la gestion de notre entreprise. Et en plus, un bénéfice, c'est que ça permet d'optimiser nos coûts d'achat en commandant plus. Et donc d'avoir quelque chose qui est encore plus sain. Et le deuxième point, c'est l'ambition sur le retail. Un commercial, c'est super. Mais par contre, si on veut grandir, il en faut bien plus pour courir la France. Et on sentait qu'on allait y aller étape par étape. Un de plus par ici, un de plus par là. Mais voilà, il nous fallait les moyens de nos ambitions. Donc c'était vraiment pour ces deux raisons qu'on a voulu faire cette levée de fonds. Qui sont aussi un peu présentées à nous en soi, mais qu'on a accepté de se lancer là-dedans pour faciliter la croissance de nos vœux. Et vous levez 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Avec un business angel. Oui. C'est bon. J'aimerais énormément. On ne te dirait pas que c'est clair. Je vous l'ai dit quand on prépare l'entretien. Moi, je fais un peu d'invest. C'est des petits tickets. C'est des tickets à 5, 10, 15. Je suis très impatient du jour où je pourrais mettre 3 millions par ticket. On était toujours surpris au début de la réaction des gens parce que pour nous, la levée, ça n'a jamais été vraiment un sujet avant l'année dernière. Donc c'était assez naturel. C'était quelqu'un qu'on connaissait, en qui on avait confiance, qui nous avait accompagnés aussi. Et c'est parce que c'était cette personne-là que nous, on a été partant de y aller parce que c'est vrai qu'on était vraiment focus sur le développement de la boîte au personnel, on va dire, et optimiser des chiffres pour ses durs investisseurs ou faire des présentations, venir à Paris, monter à Capital. C'était quelque chose qu'on savait qu'il fallait en passer par là et on le repoussait un peu. Et là, quand cette opportunité se présentait à nous, on s'est dit autant la saisir et ça va vraiment nous permettre de continuer à rester focus sur le développement de la boîte et en même temps d'avoir les moyens pour le développement. Hyper intéressant. Alex, Sandre, Lucas, c'était un plaisir de vous recevoir. J'espère que ça vous a plu. C'est votre deuxième, troisième podcast. Premier vrai, on va dire vrai dans cette conflit. Premier vrai en live, filmé en plus, puisque c'est filmé, je ne voulais pas dire sur l'éditeur, vous pourrez voir les reels sur LinkedIn, Instagram, TikTok et vous pouvez avoir l'épisode en entier sur mon compte YouTube. Vous tapez le panier ou le rencrette et vous verrez les épisodes du panier. C'était très, très cool de vous recevoir. Il y a d'autres sujets que je m'étais notés mais en fait, on les abordera une prochaine fois. Carrément, c'est vraiment un plaisir. Lucas, avec un S, Lucas Pinos, Pinos, putain, ça y est, je l'ai fait, je suis tombé dedans, droit dedans. Pinos. Lucas Pinos. Lucas Pinos. Lucas avec un S et Pinos, P-I-N-O-S sur LinkedIn et Alexandre Garnier comme le shampoing ou l'Opéra. J'étais plus à l'Opéra. Ça dépend. Ça fait 12 ans que je dis Garnier comme le shampoing. Sur LinkedIn, si vous voulez poursuivre la conversation avec mes deux invités, évidemment, allez faire un tour sur novoma.com pour voir tout ce dont on a parlé depuis une heure ou .fr justement. Il était moins cher donc allez sur le moins cher. Cliquez pas sur Google Ads. Cliquez pas sur Google Ads. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu c'est un sujet qui est toujours intéressant les cosmétiques et les compléments alimentaires. Il y a beaucoup de boîtes qui passent sur le panier et qui voudraient y passer. En tout cas, ça nous plaît. Ça nous plaît.